Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série RMP Racing sur Motorsport Manager. Une série dans laquelle on s'apprête à aller disputer le Grand Prix de Singapour dans 10 jours. Aura-t-on fini de construire notre nouveau moteur ? Oui, tout à fait, on l'a fini dans un jour, grosso modo, et donc du coup on pourra peut-être essayer de l'améliorer pour l'avoir. Cela dit, Singapour ne met pas particulièrement en avant le moteur, mais plutôt l'accélération ainsi que les freins. Donc on verra ce qu'on peut faire de ce côté-là. Vous l'entendez peut-être, j'ai augmenté le son de, je l'ai déjà dit, dans ma série avec l'Ethiopie sur Europa Universalis, mais je ne pars pas forcément du principe que vous suivez tous mes séries sur U4. Donc du coup je le reprécise ici, j'ai augmenté en utilisant le filtre gain sur OBS, le volume de ma voix. Donc déjà ne soyez pas surpris, entre guillemets, mais surtout n'hésitez pas à dire si vous trouvez trop fort, pas assez fort, en fonction par rapport au bruit d'arrière-fond, qui sont un peu plus rares bien sûr sur Motorsport Manager. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sur le son pour m'aiguiller un petit peu, si vous pensez que ça ne va pas, ou si vous pensez que ça va. De notre côté, on va regarder l'équipe d'arrêt au stand avec beaucoup d'intérêt, cette fois-ci, contrairement à pas mal d'autres fois. On va déjà mettre Philisdorf quelque part, vu qu'il a complètement récupéré. Il, elle, il a complètement récupéré. Alors c'est un 20, 20 en fait le plein est en rep. Ok, tu vas te mettre là pour le moment. On a un cric arrière, bon lui pourrait éventuellement être en pneu rep aussi à la place de celui-là, si jamais. Mais on va voir qui on a de disponible. Toi, t'es pas terrible, mais je pense qu'on va te prendre quand même. Toi, carrément pas, non. Toi, bon ce sera 17, 18, 20, donc c'est correct. C'est pas très bon, mais c'est correct. Monsieur, madame, pardon. Oyama. Ensuite, est-ce qu'on en a d'autres qui peuvent être intéressants ? Crick avant à 20. A-t-on besoin de quelqu'un qui est bon en crick avant ? Possible, hein. C'était pas le cas avant, mais maintenant c'est possible. On a quand même pas mal de personnes qui sont bonnes en crick avant, hein. Y'a pas tellement de soucis. Mais là, en l'occurrence, ils sont tous utilisés, donc ouais, allons-y. Utilisons un petit peu d'argent encore pour prendre celui-là. On le verra si jamais par la suite. Et du coup, tu vas aller au crick avant. Le crick arrière, il est tankable, ça va. J'aimerais bien un meilleur que le 60, là, avec plus d'énergie, en tout cas. Donc j'aurais envie de mettre peut-être Oyama, justement. Vas-y. Et puis, là derrière, on peut mettre mieux. Non. Le 74, Delucci, là. Qu'est-ce qu'il vaut ? Ouais, Delucci, il serait pas dégueu du tout en pneu rep. Donc je dirais, toi, tu vas prendre la place de lui, là. Et toi, tu vas prendre la place de lui, là. Voilà. Et donc là, on a déjà amélioré un petit peu. Pneu, faire le plein. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça ? Euh... Oui. Pneu, faire le plein. C'est pas exceptionnel, mais c'est mieux. Très bien. Je pense qu'on a ce qu'on peut faire de mieux actuellement, compte tenu des circonstances. Très bien. Laissons le temps à la voiture de se réparer et au moteur d'être conçu. Réparation de la voiture terminée. Très bien. Euh... Ce qui m'intéresse, c'est ça, en fait. Donc, voilà. Ça a été fait. Très bien. Production de moteur terminée. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste d'un point de vue financier ? On est à 2,7 millions de pertes par course. On doit avoir des injections, mais considérons 2,7 millions de pertes par course. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 courses. Ce qui nous fait 13,5 millions. Donc, il nous reste 6 millions. Grosso modo, un peu moins. Pourquoi pas aller encore améliorer le moteur ? On est sur du 1183. Ok. Là, là... C'était lui, je pense. Zone rouge, plus 15%. C'est pas top, mais... Et je peux pas aller plus loin. Je pourrais aller à ça, typiquement. Ou simplement ajouter encore ça. Mais c'est pas exceptionnellement plus intéressant. Pourquoi pas essayer de faire peut-être un frein, ou ça, ou ça, une des autres pièces qui pourrait peut-être être intéressante par la suite. On voit que... On est derrière la Scuderia, mais globalement, on est déjà bien remonté sur les deux. Qu'est-ce qu'on aura qui sera très important pour la prochaine course ? D'accord. Suspension. Aileron arrière. Décélération. Aileron arrière. Suspension. En gros, le frein, on peut peut-être laisser tomber, mais faire de meilleures suspensions et de meilleures ailerons arrières. Pour, du coup, la prochaine course, ce serait d'abord... Bon, l'un ou l'autre. Peu importe. L'un ou l'autre. Voyons voir ce qu'on peut faire de plus intéressant, du coup. Comme amélioration. En termes de suspension... Oui, merci, tu peux t'en aller. En termes de suspension... D'ailleurs... Hop. Voilà. Je pense que comme ça, c'est parfait. Voilà. On n'a rien d'autre qu'on va améliorer, on est d'accord ? Non. Ok. Alors, aileron arrière, on est sur du 1813. Suspension du 1880. Suspension, je peux faire du 1913. Ok. Aileron arrière, je peux faire du 1848. J'ai l'impression que ça ne change pas grand-chose. Un qui coûte 550. Les suspensions, ça coûte quoi ? 800. On est moins bon en suspension. Améliorons nos suspensions. On fait nous ça. Ça va me prendre combien de temps ? Neuf jours. Ce sera près un jour avant la course. Ouais. Bon. Ce ne sont pas de quoi faire grand-chose de ce côté-là. On ne va pas changer les couleurs de notre voiture. On va laisser tourner. Maintenant, il n'y a pas tellement de choses à faire. En plus, le travail sur le performance est terminé. D'accord. On s'en moque un petit peu, pour être honnête. Rappel de l'objectif. On est deuxième. On doit finir deuxième. Optimisation des performances terminées. Singapour. Donc, ce sera 23 tours d'une 0,8. C'est des tours assez courts. Ok. Patricia Calouza en colère. Des rumeurs courent dans les couloirs de siège de RMP Racing. Puisque Calouza a entendu son président critiquer ses compétences de pilote. D'accord. T'as un contrat qui dure encore 16 mois. Satisfaction du président. Ah ! D'accord. C'est surprenant. J'aurais pensé plutôt que ton moral tombe ou quelque chose comme ça. Mais c'est juste pendant 8 semaines. C'est-à-dire qu'après les 8 semaines, il perd ça, puis le président regagne son truc ou ça nous abézef ? Ou tu perds 25 par semaine, je sais pas. Non, ça c'est sûr que non. Mais c'est pas grave. De toute façon, la situation du président est tout à fait correcte. Puis je ne pense pas qu'elle descende. Particulièrement. On est relativement tranquille. On a vu que quand on était 3ème, elle montait quand même. Donc ça va. Et puis, simulateur. Nous avons un ainsi bon simulateur au QG. Très bien. C'est cool. On essaiera d'améliorer. Surtout, ce qu'il faudra faire l'année prochaine, c'est une piste. Une piste d'essai pour qu'on puisse faire un moteur épique. Ça, je pense que c'est quelque chose qui nous manque un peu quand même. Alors, on a terminé nos suspensions. Très bien. Personnel de l'usine disponible. Oui, suspension, production, terminé. Let's go refaire de nouvelles suspensions. Ok. Ok. Et là, si je ne me trompe pas. Les autres, il y a du niveau de risque. On pourrait aller chercher ça qui serait intéressant après encore. Donc pourquoi pas. Pour 900, ce n'est pas trop cher. Très bien. En ce qui concerne les améliorations, tu vas du coup faire ça et ça. 5 jours après la course, on ne pourra pas l'utiliser, bien sûr. Mais ce n'est pas très très grave pour le moment. Allons quand même de ce côté-là. On ne sait jamais. Mais non. Si, on sait. Je pense qu'elle n'aura pas augmenté d'un poil. On va viser 3ème place parce que ça, c'est quand même un peu ridicule. Et puis, on va regarder ce qu'on peut faire de ce côté-là. Nettement meilleur moteur. Parfait. Ça, c'est bien. Le reste, on a une nouvelle suspension. Mais je pense 62%. Ça pourrait presque valoir la peine de tenter. Mais je pense que ça ne vaut pas trop. Non. Non, pour 12 points, franchement. Par contre, là, on a gagné un sacré... On a gagné pas mal. C'est intéressant, ça. Est-ce qu'on peut voir, du coup, notre voiture maintenant ? Donc, on a mis ça. On a le meilleur moteur. Eh ouais. On a le meilleur moteur de la ligue. Je n'ai pas fait gaffe. Tiens. Il était violet, le truc ? Ouais, carrément violet. Nice. Nice, nice, nice. Très bien. Très bien. Meilleur moteur de la ligue. OK. Et puis, on a une très, très bonne accélération aussi. Donc, là, le meilleur moteur, ce n'est pas très utile. Mais pour les prochaines courses, ça le sera de nouveau. C'est toujours utile, bien sûr. On ne va pas se plaindre. Mais c'est vrai qu'avoir la meilleure accélération aurait été plus utile. Mais je ne pense pas qu'on puisse vraiment améliorer drastiquement nos transmissions, à moins d'en faire des qui sont trichés. Et je trouve que la pénalité, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je trouve que la pénalité par rapport au gain est un peu trop élevée pour moi. Donc, après, je ne sais pas, je ne connais pas les niveaux de risque, ce que ça veut dire. Il faudrait peut-être essayer une fois, quand même, d'avoir une pièce un peu trichée. Au pire des cas, ce n'est pas grave. Peut-être qu'on le fera. Choix des pneus tendres. On se rappelle qu'il faut faire 23 tours. Il ne pleut pas, a priori. On verra donc ce qu'on prend comme pneu par la suite. Toi, tu t'en vas parce que tu es de la saison 12. Toi, tu es de la saison 13. C'est parfait. 23 tours, doit-on faire ? Ça va être chaud. On ne pourra pas utiliser ça pour s'arrêter que deux fois. Donc, il faudra utiliser une fois des pneus tendres. Mais globalement, plutôt améliorer les pneus extra tendres, de toute façon. Ici, là, voilà. C'est parti. Ici, c'est très bien. Let's go ! On va évidemment envoyer nos gus directs. Tu nous fais des réglages qualifs. Tes pneus sont corrects. Toi, tu y vas. Tu nous fais des réglages qualifs. Tes pneus sont corrects. On va en x4. Et très, très bien. On va évidemment voir ce que ça donne. On va les faire revenir tout de suite, comme d'hab. Pas de question de ce côté-là. Je pense que, comme je disais, on va vraiment améliorer les pneus tendres et les pneus inters, comme d'hab. Parce que, même si on va utiliser certainement, pendant un segment, des pneus tendres et pas extra tendres, durant la course, s'il ne pleut pas, globalement, quand même, on va évidemment choisir de partir sur des pneus, enfin, d'améliorer nos performances avec les pneus extra tendres. Donc, va comme ça. Et va comme ça. Voilà. Très bien. C'est bon. Et toi ? Alors, ça, c'est OK. Ça, c'est OK. Comme l'autre. 88% par contre, ici. Donc, t'es sur du très bon. On va aller un tout petit peu comme ça. Voilà. Ici, t'es sur du très bon. Même remarque. Comme ça. Puis là, par contre, t'es sur du bon. Donc, on va aller un peu plus loin. Et c'est parti. Let's go. Let's go. Encore une fois, on contrôle, mais il ne devrait pas pleuvoir. On est relativement tranquille. On les laisse repartir encore une fois. Calouza. Puis, Farah, vous revenez. Et puis, après ça, on va laisser Calouza essayer de faire un petit tank. On a une petite idée de ce dont elle est capable sur cette course. Avec, je le rappelle, le meilleur moteur de la Ligue. Et quand même une accélération qui doit être la deuxième meilleure accélération. Donc, on est plutôt pas mauvais. Après, je crois que c'est le frein qui est important dans cette course en troisième. Enfin, en troisième, non. En deuxième. Donc, ça, par contre, on est un peu des gros nuls du frein. OK. Alors, on est en très bon là. Alors qu'on était en très bon là. Alors qu'on était en très bon. Tout clic ou comme ça. On est en très bon là. Alors qu'on était en bon. Je pense qu'il est bien. Là où il est, notre équilibre de la vitesse, il est bien. Donc, très bien. Vas-y. Tu peux y aller, Farah. Et Calouza. Alors, Calouza, c'est déjà très, très bien. Cool. Parfait. Alors, nous, on est 6%. Effectivement, très bon sur le dernier. C'est peut-être le seul qu'il faut un petit peu tweaker. On va voir ça. Non. Un petit coup comme ça. Ouais. Voilà. Dans ces jauges-là. Et on va suivre, du coup, Miss Patricia. Voilà, voilà, voilà. Désolé pour le bruit. On va voir ce qu'il nous fait. Il commencera avec 70% de pneus, mais quand même. Elle n'a pas une forme exceptionnelle. Mais au moins, elle n'a pas un de forme de base. On va voir ça. Premier segment. T'en est où ? T'en est à... Nettement meilleur. C'est bien. Un joli premier segment de Calouza. Deuxième segment, là aussi. Elle défonce tout. C'est super bien. C'est plutôt intéressant. Et troisième segment, meilleur aussi. Waouh. Nice. Très, très intéressant. Ce que nous fait Patricia. C'est super. Et Farah, qui se met quand même troisième. Bon, comme quoi, c'est pas non plus, du coup... Enfin, c'est aussi beaucoup dû à nos voitures, bien sûr. Bon, Farah, tu vas... Voilà. Toi, tu reviens direct. Farah, tu vas nous faire un tour de plus. Voilà. Là, tu reviens maintenant. Calouza. Très bien. On en voit. Alors, tu vas nous faire des réglages course. Pendant six tours avec des pneus wets. On sauvegarde ça sous Singapour. Calouza, saison 14. Parfait. Et let's go. Et toi, maintenant, tu nous reviens. On va aussi améliorer les pneus inter avec toi. Et puis, si on a le temps, on améliorera les pneus tendres. Mais je doute que ce soit le cas. Là, c'est pas très très important. Farah. Voilà, 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 voilà. On est aussi très bien sur les réglages. C'est cool. Six tours de wets. Enfin, pneus interne. 96%. On peut faire mieux, du coup. T'es sur du très bon. T'es sur du bon. T'es sur du très bon. Ok, donc, un petit peu entre les deux, je dirais. Voilà. Et puis là, un petit coup comme ça. Et ça doit être un pack. Let's go ! Et puis, allons-y. Nous faisons tourner un petit peu. L'important étant les connaissances actives, maintenant. La maniabilité est parfaite. Cool. Toujours première pour le moment. C'est bien. Alors, c'est clair qu'elle ne va pas améliorer son temps avec ses vieux pneus pluies. Mais, pour le moment, personne n'est capable de faire aussi bien que le temps qu'elle a fait. Je n'ai pas l'impression de voir beaucoup. Ah, voilà. Des gens ont quand même être en extra temps. Il y en a un peu plus. Il me semble qu'ils n'étaient pas trop en extra temps avant. Kalouza est toujours au meilleur temps. C'est bien. On devrait gentiment arriver. Alors, je pense, Farah, tu peux revenir. Patricia, attendez où ? Tu peux revenir aussi. Parce que là, vous aurez fini. On va quand même améliorer les pneus tendres au cas où. On ne voit pas tellement quel cas où, mais bon, ce n'est pas grave. Ok. Let's go. Série de tour. 4 tours. Pneus tendres. Et toi ? Ok. Série de tour. 4 tours. Pneus tendres. On a 98%. Aussi, c'est parti. Nice. Nice, nice, nice. On a tout ce qu'il nous faut. Ah, on a Vozo qui a fait quand même un très, très bon tour. Mais globalement, je vous rappelle qu'on doit finir dans les 4, dans les 3, pardon, pour faire nos sponsors, si on va dire ce qui nous intéresse. Parce que la pôle pourrait être sympa. Si on arrive à faire la pôle, c'est cool. Mais bon, la pôle, c'est quand même beaucoup de conditions. Donc, c'est un peu chaud. Ça nous rapporterait des points au classement. Ce qui serait le plus intéressant. Mais ça nous ferait aussi payer Patricia. Ou ils avaient là, hein. Sait-on jamais. Ça, c'est pas forcément souhaitable. Par contre, être dans les 3 premiers, 2e ou 3e, ce serait vraiment, vraiment excellent. Chariot, groupe motorsport est plus lent que ça, tu meurs. En même temps, ça s'appelle chariot, les gars. Ça transpire pas à la vitesse non plus. Ok, il va pas pleuvoir du tout, a priori. Donc, on peut y aller sans autre. On va y aller une première fois. Le truc, c'est qu'on peut y aller clairement 2 fois avec des pneus extra tendres. Ce qui est plutôt bien. Ouais, c'est juste. Donc, j'ai eu l'impression que j'ai eu peur de misclic sur ce coup-là. Ça m'aurait un peu dérangé. On va attendre quelques petites secondes que des gens partent. Je n'ai pas envie d'être le premier à partir cette fois-ci. C'est toujours moi ! Non, c'est vrai. Allez ! On y va. Ions, c'est parti. Let's go. Puis Calouza. Let's go. Et puis, on va revenir un petit peu, suivre la performance de Patricia. Qui est-ce qui est déjà sorti ? Est-ce qu'on a des importants qui sont sortis ? Lara, Wodzo, Kabardin, Daniel sont tous sortis. On a un Steinman, d'ailleurs, juste devant nous, ici. Parfait, parfait. Et parfait, parfait. Wow ! Ok, d'accord. GG. Très intéressant. Là, ça devrait mettre un bon temps de référence pour nous. C'est cool. On va voir tout ça. Calouza, qui a plus 187 de retard sur ses Kikabardin, qui fait le meilleur premier temps. Ça a été battu, entre guillemets. C'est pas top, honnêtement, par rapport à ce qu'on avait vu. Dans les SS, c'est même pas bon du tout. Donc, quatrième et sixième, c'est très décevant. Avec un parfait, parfait. Je suis très, très déçu. Je me trouve loin. Il va falloir faire mieux que ça. Et pourtant, vraiment, ce tour de chauffe-là m'a paru tout à fait satisfaisant. Parfait, parfait. C'était cool. On est à la toute fin des stands. Donc, on devrait pouvoir partir aux alentours d'une minute, une minute trente, disons. On ne peut quand même pas prendre trop de risques. Ça ne sert à rien. Mais, il faudra faire mieux, du coup. Il faut vraiment faire dans les trois. Je serais déçu si ce n'était pas le cas. Let's go. Voilà. Et let's go. C'est parti. Ok. On y croit. Kalutza, tu nous fais quoi ? Ouh, t'es haut, là. T'es haute. T'es du parfait surchauffe. C'est moins bon. Et bon surchauffe, c'est moins bon qu'avant. Mais bon, on a plus d'adhérence. Allez, on y croit. On fait mieux. On se place dans les trois. On fait un gros, gros coup là-dessus. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Très bon premier segment. C'est mieux qu'avant. C'est bien. Deuxième segment. Deuxième segment. C'est aussi mieux. Mais il y a pas mal de retard. Trop de retard pour être dans les trois. Qui sont très, très proches. Ouais, ce sera cinquième. C'est très décevant, franchement. Enfin, oui et non. Je dirais, par rapport à ce qu'on a montré dans les essais libres, c'est décevant. Mais bon, ben voilà. Il y a absolument tous les... Donc, Kabardine et Daniels de Steinman sont devant. Et Lara et Voto sont devant. On pouvait s'y attendre. Il faudra du coup aller les chercher durant la course si on veut éviter les problèmes. Je vois pas de pluie à l'horizon. Ok. Peut-être que ça viendra à la fin. On verra. Mais actuellement, c'est pas trop le cas. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre extra tendre et réglage course. Ça me paraît correct. Et puis, bien sûr, on va faire une de nos deux pilotes. Je pense que ce sera Isabella. Elle va partir tout de suite sur des pneus tendres. L'autre va partir sur des pneus extra tendres. Ça veut dire que toi, il va falloir que tu fasses 7 tours avec tes pneus. C'est ça, tu peux ? Ouais, carrément. Tu dois faire 7 tours. Et toi, ici, tu vas prendre ceux-là et tu vas faire 8 tours. Voilà. Très bien. Je rappelle qu'on a 23 tours à faire. Donc, 7 tours, il faudra faire 2 fois 8 tours après. 8 tours, tu pourras faire 1 fois 8 tours. Et puis, le dernier tour, tu feras 7 tours. Je pense que ça ira très bien. Patricia, tu attaques au tout début sur tes pneus. Puis, après, tu calmes les choses. Toi, tu peux attaquer un bout de plus. Par contre, là, jusqu'à ce qu'on n'ait plus de quoi faire. Donc, tout ça, ça ira très bien. Ok. Évidemment, tous sont sur des pneus super tendres. Enfin, extra tendres. Je ne suis pas ultra surpris. Il faut faire un bon départ. Ce serait idéal. Sinon, je pense qu'on aura de la peine à leur revenir dessus. Et du coup, on serait éloigné un petit peu de nos sponsors. Ce serait dommage. On fait un mauvais départ. Mais, c'est qui qui a fait ce mauvais départ ? Comme ça, c'est Vozo. Alors, ça aurait été mieux que ce soit Lara. Parce que Vozo a vraiment les capacités, à mon avis, de revenir sans trop trop de soucis. Lara, ça aurait été un peu plus compliqué. D'un autre côté, on a Lara devant. Donc, c'est aussi quelqu'un qu'on devrait tranquillement pouvoir dépasser. On passe 4e et 5e. C'est bien. On peut aller essayer de chercher un tout petit peu mieux. Ok. On passe la ligne. Kaludza, tu calmes tout de suite sur les pneus. Toi, tu attaques encore jusqu'à ce qu'il soit rouge, dans la zone rouge. Et puis après, tu calmes les choses aussi. Parce que la température globale est quand même bien élevée. Kaludza, 3e. Très bien. Il te reste encore 5 tours à faire. Et l'autre, 6. Pas de soucis. On est bien. Pour le moment, on fait un bon début de course. Je suis assez content. Cette erreur de Vozo aura été plutôt bénéfique. Mais il est déjà bien revenu. On le voit. Sur les pneus, on est encore relativement correct pour le moment. On a Lara dans notre ligne de mire. C'est très, très bien. Alors, on en est à quoi ? Ok. On va calmer les choses pour le moment. Et toi aussi, on attaquera sur la fin. Du coup, je pense que tu auras de la peine à revenir sur Lara. C'est le problème. Il faut quand même essayer de rester sur cette 3e place qui est très intéressante. Kaludza. Il faudra voir ce que ça donne. Ions qui est 5e, c'est très bien aussi. Il y en a McQueen derrière. Vozo toujours 8e. Lara juste devant nous. On devrait pouvoir à terme aller la chercher. On peut attaquer quand même un tout petit peu le moteur. Sauf que ça pose trop de problèmes là, à mon avis. Les pneus, par contre, ça va être très limite, je pense. Il faudra faire attention. Peut-être que chez Ions, pour le prochain, pour le dernier tour, on pourra attaquer. Alors que chez... Comment elle s'appelle ? Kaludza, je ne pense pas. Allez, Kaludza, tu n'es vraiment pas loin. Tu dois pouvoir le faire. Deux tours encore. Deux tours aussi de l'autre... Trois tours, pardon, de l'autre côté. On est tranquille d'un point de vue de l'essence. Ça me gonfle de voir Lara juste vraiment devant. Mais elle n'a rien du tout. Mais on n'arrive pas. Là, allez, allez, Patricia. Ça doit être faisable quand même. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Très bien. Il ne reste plus beaucoup de temps. Un tour. On va y aller. On va tout défoncer sur les pneus, passer devant l'autre. Et puis, on sort avec point dix d'essence. D'accord. Si j'attaque comme un guedin ici, j'en suis où ? À moins dix-sept. On est un peu entre les deux. Pour le moment, tu te contentes de faire ça. On gardera notre point dix d'essence. Tu nous passes sur des pneus tendres. Non. Sur des pneus extra tendres. Donc, tu devras finir avec des pneus tendres de ton côté. Et du coup, les pneus extra tendres, tu vas pouvoir faire sept tours avec. Donc, on va te mettre ça comme ça. Wait. Deux fois sept, quatorze. Et huit, vingt-deux. Non, mais j'ai mal compté. J'ai mal compté. Il faut faire deux fois sur des pneus tendres, non ? Ah, mais non. Parce que les pneus tendres, ça nous dure neuf. Ça nous dure neuf tours. Si on les tient... Ouais, ça nous dure neuf tours. Ok, d'accord. Donc, non, non, non. Tu pourras finir avec des neuf tours. Ou alors, je te mets neuf tours maintenant. Tu nous fais du coup neuf tours. Ce qui fait que tu sors dans neuf tours. Et l'autre, il faudra qu'elle sorte un petit peu avant. Ouais, ça devrait jouer. Mais non, parce que j'ai boulezé pour l'autre. J'ai boulezé parce que je l'ai fait sortir un tour trop vite. Je n'ai pas réfléchi. J'ai mal géré. Pour Isabella, j'ai mal géré. Bon, pars comme ça pour le moment. Puis on verra bien. Ça peut être dangereux ce que je fais, mais on va le tenter. Et toi, du coup, tu as deux tours encore à faire. Ok, bon. C'est mal géré de ma part. Parce que du coup, il faudra qu'elle refasse presque un segment sur des pneus. Ou alors, il ne faudra pas qu'elle agresse ses pneus pendant le prochain segment. C'est aussi possible. Genre même qu'elle soit assez calme avec ses pneus. Calouza n'a absolument pas réussi à passer devant Lara. Cela dit, il n'y a rien à faire. Alors, toi, je te mets... Maintenant, il te restera... Je te mets de l'essence. Prenons déjà de l'essence. Donc, il te reste 15 tours à faire. Donc, ouais, effectivement, avec 2 x 7, tu n'y arrives pas. Bon, pour le moment, je te mets 7 tours d'essence. Voilà. Tu sortiras avant Patricia, du coup. Ce qui est assez intéressant. Et tu vas nous mettre des pneus extra tendres. On verra ce qu'il en est à la fin. Tu tentes en rapide parce qu'on a beaucoup à gagner à voir. Et puis, on continue comme ça. Patricia, de son côté, va courir avec des pneus tendres pendant un moment. Donc, en tout cas, on ne va pas agresser les pneus du tout. On ne va rien agresser pour le moment. Et on ressort. Patricia, qui est-ce qui est devant ? Il n'y a que Daniel qui est devant. Et qui est sortie déjà une fois. Lara n'est pas sortie. D'accord, c'est pour ça. Mais là, elle va faire un tour qui sera compliqué pour elle. Peut-être qu'on pourra récupérer un petit peu sur elle pour ce tour-là. Espérons que ce soit le cas. Alors, Isabella sort maintenant. Très bien. Très bien. Calouza, Calouza, juste devant Ions. Calouza, Ions. Lara est derrière nous. Nice. Ok. Du coup, toi, tu calmes les choses, tu calmes les choses ici. Et toi, alors, tu peux tranquille y aller, par contre, là-dessus, Calouza. Pas de problème sur le carburant. On peut rouler en agressif un peu tout le long. Et puis, de son côté, Isabella va falloir... Bon, il n'y a pas tellement besoin de faire attention, je pense, sur les pneus, ni d'un côté ni de l'autre. Peut-être qu'à Lousa, faudra-t-il faire un petit peu attention à un moment ou à l'autre. On peut peut-être le faire quand on arrive dans le rouge. On va faire peut-être un petit tour où on va se mettre un petit peu moins violent, moins agressif. Donc, Daniel, ce qui est quand même 10 secondes d'avance, c'est quand même pas mal. Typiquement, maintenant, tu nous fais un petit tour calme de ce côté-là. Pour pouvoir, éventuellement, finir un peu tranquille, Calouza. Non ! Non ! Ah non, c'est nul ! Ah, c'est nul ! C'est nul ! C'est nul ! Bon, ben, tant pis, accident. Alors. Il y a une voiture de sécurité. Non, on ne va pas retourner au stand maintenant. Non. Est-ce que ça a un intérêt de rentrer au stand maintenant ? Je ne pense pas. Par contre, ça a un intérêt de rouler très lentement pendant quelques tours, pendant deux tours, deux tours et demi même, pour pouvoir conserver un tour d'essence et un tour de pneus pour finir avec ces pneus-là, plus encore des autres pneus après. Donc, non, tu ne vas pas sortir. Je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Même si ce serait intéressant, je reconnais. Mais là, on est déjà très, très bien. Puis, je ne peux pas... Si je la sors maintenant, typiquement, je fais quoi ? Je mets un train de pneus qui n'est pas meilleur ? Je mets celui-là, puis je n'en ai plus après ? Je peux éventuellement faire un plein de carburant ? C'est quoi ? Remplissage 10 tours ? Il en reste 12. Ça pourrait marcher, en plus. Sachant qu'on va rouler pendant encore deux tours après, très, très lentement. Non. Non, on ne va pas tenter. On va lui laisser profiter de ça. Oh, je suis tellement déçu. Je suis tellement déçu. Elle allait bien, cette course. Elle allait très, 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 très bien. Et là, ça va... Ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon du tout. Pour la satisfaction du président, ce n'est pas bon du tout pour les points. Il faudra vraiment espérer que... Bon, Vodzo est toujours 8 tiers. Donc, ça, c'est bien. Il a de la peine à revenir depuis sa grosse erreur. Mais... Ouais, ce n'est pas top du tout. Voilà. Donc là, on est gentiment arrêté. On aura bien économisé nos pneus, notre essence. C'est bien. Il reste un tour. Donc, il n'y a pas de souci pour le moment. On va voir ce qu'il en est. Donc là, il nous reste... On nous dit 3,5 tours d'essence dans le moteur. OK. Et il reste combien de tours ? On est au tour 13. Donc, il en reste 11. Si tu fais 3 tours, il t'en restera 8. Non, il faudra faire un tour de plus. Donc, il faudra encore calmer un petit peu sur l'essence au démarrage. Ça ne va pas être top. Ça ne va pas être top du tout. Cette fin, honnêtement, cette fin ne présage rien de bon. Cette fin de course pour nous, à mon avis. Même si là, on est à 3,35, on pourra peut-être y arriver. Je vais essayer de faire un petit peu gaffe à la voiture qui ne devrait pas trop tarder à rentrer. Même si elle devrait plus ou moins finir devant Patricia. On voit qu'on a presque rien à utiliser d'essence sur ce tour-là, typiquement. Voilà. OK. Très bien. Les pneus, il faut faire encore 3 tours. Tu peux les attaquer correct. Le mode carburant, par contre, tu dois faire encore 3 tours. Donc, tu peux attaquer un petit peu, mais sans plus. On est premier, mais on a Lara qui nous colle au dérache. Parce qu'elle va attaquer comme une ouf, comme à peu près tout le monde. Je pense, nous, on va faire un peu gaffe. Ensuite, on n'a de loin pas notre meilleure voiture non plus. Donc, ça, c'est l'autre problème. Mais Ions qui, pour le moment, s'en sort bien. C'est très, très bien. Ça aura été utile pour nous, pour ça. Mais vraiment, sans plus. Voilà. 2 tours encore à faire. Tu peux y aller en continu comme ça. Tu nous fais ces 2 tours et puis, c'est goal. Après, tu fais un dernier arrêt et tu seras bien placé. Je ne pense pas qu'on finisse premier, qu'on gagne cette course. Mais si on arrive à se placer correctement, faire des points avec elle, c'est déjà tout ça de gagné. Plus qu'un tour pour Ions. Très bien. Elle va rentrer. Il y aura encore un peu d'essence dans son moteur. Il lui faudra faire 7 tours. Tu nous en prends 5, 6. Tout ça, ça joue. Tu peux tenter encore un rapide. Ouais, 28% de chance, ce n'est pas énorme. Donc, let's go. Là, je pense que pour Isabella, on a eu... C'était une bonne nouvelle qu'il y ait un accident. Ça aurait été très intéressant. Bon, voilà. Le problème, c'est que c'est nous qui l'avons provoqué. Donc, c'est vraiment très, très, très dommage. Et c'est 0 points pour Patricia. Sur cette course, Patricia, qui je rappelle, est aussi en quête d'être championne. C'est tout à fait possible. Donc, ce serait cool si elle y arrivait. Ça, tu y vas. Ça, tu cannes, par contre. Parce que les pneus, il va falloir les tirer jusqu'au bout. Donc, ils vont monter déjà bien tout seul. Isabella. On a d'autres qui vont s'arrêter. Daniel s'est déjà arrêté deux fois. Mais il ne va pas pouvoir terminer avec ses pneus médium. Donc, il va s'arrêter une troisième fois. Je ne comprends pas trop, mais d'accord. On a déjà plein de monde qui s'arrêtent maintenant au stand. C'est bien. On va récupérer des places maintenant. Sinon, on est toujours le meilleur de ceux qui se sont arrêtés deux fois, à l'exception de Daniels. Mais encore une fois, je pense que Daniels ne terminera pas avec ses pneus comme ça. Non, il y a cinq tours, ça m'attendrait qu'il puisse terminer avec ses pneus. Bien qu'on peut être surpris. Mais s'il termine, il terminera vraiment sur les jantes. Et on lui a passé devant déjà. Bon, ben voilà. Très bien. Très, 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 très bien. Tu peux attaquer un petit peu Isabella, du coup. Derrière nous, on a Lara qui n'est pas hyper loin non plus. Moins de deux secondes. Enfin, de dixième de seconde, de centième de seconde même plutôt. Là, qui se rapproche de plus en plus. Comment ça se fait ? Elle est en train d'attaquer, mais pas beaucoup plus que nous, cela dit. Mais je pense... Il ne faut vraiment pas qu'elle nous passe devant Lara. Mais bon, à voir, elle est au coude à coude avec Daniels derrière. Donc, ça devrait lui attirer quelques ennuis. De notre côté, on est relativement tranquille. La température des pneus est élevée, mais ce n'est pas grave. Allez, Ions. Il ne faut vraiment pas que ce soit une Scuderia qui nous passe devant. Je n'ai rien contre le fait qu'un Steinman nous passe devant. Mais une Scuderia, il ne faut absolument pas. Ce serait même bien si Wodzo pouvait encore prendre un petit peu de retard. Mais le problème, c'est que Daniels et Cabardin sont sur des pneus qui sont un peu plus problématiques. Il ne nous reste plus que deux tours à tenir. Honnêtement, vu comment ça se passe, je pense que ça devrait jouer. On va quand même croiser un petit peu les doigts. On a Daniels qui est passé au stand. Ce n'est pas ce que je voulais voir. Mais ça ne me surprend que très peu. On en a parlé avant. On calme un petit peu sur l'essence. On va attendre la fin du tour pour pouvoir un petit peu attaquer. On ne va pas attaquer sur les pneus parce que je pense que ça ne vaut pas la peine. Ce qu'il ne faut, c'est surtout pas faire un mauvais dernier tour. Et je pense que la victoire est à nous. Donc, il n'y a pas trop de soucis. Au pire, on attaquera violemment sur la fin. On voit là, se rapprocher. Mais ce sera trop tard pour elle, pour y arriver. Et on va effectivement remporter ce Grand Prix avec Isabella Ions. Très, très bien. Dommage que ça ait dû passer par un abandon de Calouza. Mais ça va faire des bons points quand même. Ça va faire des bons points quand même. On a Daniels qui finit bien bien aux fraises. Ça, c'est cool, même si pas tant que ça, fondamentalement. Ce n'est pas ce qui nous intéresse à la base. On va voir ce que ça donne au point. Je ne suis même pas sûr qu'on ait fini deuxième aux écuries à cause de cet accident. Ça dépendra un peu de qui a fait le meilleur tour. Mais je pense que si la Scuderia a fait le meilleur tour, ça ne fait presque aucun doute. Puisque je vous rappelle que non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas Scuderia, c'est Steinman qui a le meilleur tour. Et qui fait le meilleur tour, c'est aussi Steinman. Ce qui fait que Steinman fait autant de points que nous. C'est un peu frustrant quand même, si je puis me permettre. Mais on est premier. Donc j'en déduis qu'on devrait être devant eux au classement du Grand Prix d'aujourd'hui. Enrique Alara fait 8 points. Osman Wodzow en fait 5. Ils font 13 points. Donc ils récupèrent 3 points sur nous, la Scuderia. Mais quand même, jolie victoire de Isabella. Il n'y a rien à dire. Patricia Calouza, toujours première. Mais égalité avec Joël Daniels. On est toujours deuxième avec 4 points de retard sur Steinman. Et que 36 sur la Scuderia, c'est déjà pas mal. 36. Ok, donc on a vraiment, on va dire ça comme ça. C'est un mix. C'est doux amer. Parce que très bonne performance d'Isabella. Je suis très content. Donc cet accident nous aura énormément servi de son côté. Mais par contre, ben voilà. C'est un accident de Patricia Calouza. Donc c'est clairement pas bon. On finit deuxième. Donc on récupère la situation avec le président. Ça c'est bien. Elle évidemment perd du moral. Et des relations avec le mécanicien. Ça va revenir. C'est pas grave. On perd 2,5 millions au lieu de 2,7 millions. C'est bien. C'est pas très significatif comme différence fondamentale. Petite sauvegarde et on verra un petit peu ce que nous disent nos messages. Voilà, voilà, voilà. Plus de sponsors. Ok. Tum-tum actuellement sur l'état de la voiture. 12 heures j'imagine. Entretien mais on sait jamais avec un accident. Entretien avec XBC Sport. Lequel de vos pilotes est le meilleur élément ? Ben on va dire Patricia vu qu'elle a perdu du moral. Très bien. Revue de l'équipe d'arrêt au stand. Trois arrêts, pas d'erreur. Etc, etc. C'est très bien. Prochain Grand Prix, Sydney. Ok, cool. Accélération mise en avant ainsi que le moteur en utile. Donc ça c'est bien. C'est une course où on pourra franchement tirer notre épingle du jeu à mon avis. Parce qu'on est très bon en accélération. On est le meilleur en moteur. Et ça c'est commun à tout le monde. Donc c'est vraiment une course pour nous. Celle-là. J'espère bien qu'on pourra, si on regarde, c'est vrai qu'on est premier là et on est deuxième là. Donc franchement je pense qu'on peut vraiment aller chercher quelque chose de tout à fait correct. Mais bon, on verra tout ça au prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.